Musique Bon, vous avez vu ce brouillard ? Il y a un brouillard de dingue. Il y a un brouillard de Ouffman. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 16 janvier 2020. Il y a un brouillard de Ouffman. Et encore, on se rend moins compte en vidéo, je trouve. Mais c'est impressionnant, on ne voit pas 2 mètres. On a l'impression qu'on voit, mais on ne voit pas en fait. Donc voilà, du brouillard. Moi apparemment, la journée va être belle aujourd'hui. Je ne vois rien. J'ai une grosse goutte. Donc c'est parti pour une journée de folie. J'espère que mon truc, il est bien accroché, parce que des fois, il ne tient pas. Donc bon, jeudi, ça va. Quand on est jeudi, ça va. Quand on est jeudi, ça va, parce que le lendemain, on est vendredi. Bon, ça fait deux jours de suite à me lever à 5h20. Ce soir, je vais être cassée. Mais en ce moment, même si quand je me lève tant, je suis moins fatiguée que fut un temps. Je dois m'habituer, en fait. Mon corps s'habitue. Alors, je suis quand même fatiguée. Je ne me couche pas tard. Mais je suis moins dans le... Avoir une tête comme ça, quoi. Donc j'espère que vous allez bien. Je ne vous demande jamais si vous allez bien. Vous allez bien ? Est-ce que vous allez bien ? Les autres, les vraies YouTubeuses, elles font bonjour à tous. Bonjour, hello, coucou, salut. J'espère que vous allez bien. Je ne vois vraiment rien, sérieux. C'est incroyable, ce truc. Bref. Bon, allez. Je ne vais pas rester du longtemps parce que franchement, je ne vois rien. J'ai mis 50 minutes. C'est de ouf. Il y a moins de brouillard ici, c'est marrant. Allez, c'est parti. Hello, les amis. Il est 16h04. Je rentre. Il fait un truc de fou. Je crève de chaud, évidemment. Il fait 14 degrés. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est n'importe quoi, cette température. On est au mois de janvier. Il fait 14 degrés en région parisienne, quoi. Un truc fou. En fait, il y a eu énormément de brouillard ce matin. Mais vraiment, vraiment, un truc à couper au couteau, là. Et ça s'est levé progressivement. Et grand soleil. On a pris des pauses dehors après manger. Mais on était assis sur un banc au soleil. C'était génial, quoi. J'ai failli enlever mon manteau. J'aurais pu l'enlever, hein. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment super agréable. Ça fait trop du bien. Et j'ai passé une excellente journée. Alors, aujourd'hui, la plupart de mes collègues étaient en home office. Donc, on était en tout petit comité. Donc, j'étais avec une copine. Enfin, une collègue, quoi. Qui est arrivée chez nous, dans ma société. En septembre, en fait. Et donc, elle fait partie de mon... Enfin, dans mon équipe, il y a mon équipe avec mon chef. Et dans cette équipe, il y a trois pôles d'activité. Donc, elle, elle n'est pas dans mon activité à moi. Elle est dans une autre. Mais on fait partie de la même équipe. Mais on ne fait pas la même chose. Et bref. Et donc, voilà. On a fait connaissance depuis qu'elle est arrivée. Elle est super adorale. Elle est toute jeune. Elle a 26-27 ans. Et... Donc, voilà. Donc, elle a 20 ans de moins que moi. Et du coup, bah... Depuis qu'elle est arrivée, on s'entend bien. Et là, du coup, aujourd'hui, on était toutes seules. On ne dit que toutes les deux. Donc, on s'est installés à côté. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans nos bureaux, on s'installe où on veut. On n'a pas de place fixe. Généralement, on se met toujours aux mêmes places, plus ou moins. Mais des fois, on change. On peut changer de bureau. C'est... Voilà. C'est... En fait, on a nos PC. On les clip sur les trucs. Enfin, bref. On n'a pas de bureau... Oh, il y a du monde, là. Personnalisé. Enfin... Vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, aujourd'hui, quand on a vu ça, elle s'est mis à côté de moi. Et on a rigolé toute la vie. On a été manger ensemble ce midi avec d'autres collègues d'autres équipes, d'autres services. Et franchement, on a passé une excellente journée toutes les deux. Je suis bien contente. Et puis, je passe aussi des bonnes journées avec tous mes autres collègues. Mais le fait qu'on s'appelle toutes les deux, ça n'arrive jamais. On est rarement en aussi petit comité. On est une dizaine dans l'équipe. On n'est jamais à deux, quoi. On est, on va dire, cinq à chaque fois. Ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six, ou sept, ou huit. Mais là, c'est tellement rare. Du coup, ça nous a... On s'entend déjà très, très bien. Putain, c'est incroyable ce soleil. Du coup, là, on a rigolé, putain. C'est un truc de ouf. Je vais la même en remettre, je crois. Ça fait un bien de ouf. Aujourd'hui, David a fait du télétravail. Ça fait longtemps qu'il n'en avait pas fait, à part pendant les vacances. C'était pas des vacances, du coup. Pendant que moi, j'étais en vacances de Noël, je crois. Voilà. Alexis a fini à 15h. Alors, donc, il est rentré. Donc, voilà, tout le monde est rentré, sauf moi. Bon, je pense que j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Ça me paraît un peu... On verra bien. Donc, voilà. Donc, ouais, très contente de ma journée. Demain, demain, ça va être encore une super journée, parce que, demain matin, on bosse. Demain midi, demain après-midi, on a une réunion équipe. Et le midi, du coup, on va au resto. Toute l'équipe ensemble. Ça, il y en a flotron. Je ne peux pas me plaindre du soleil. Je vais dans la tronche, je ne vois rien. Donc, voilà. Donc, oui, on va au resto. Après, on a une réunion, puis après, on se casse. Demain matin, je ne filmerai pas parce que... Enfin, je ne filmerai pas dans la voiture, en tous les cas, parce que j'ai une collègue... j'ai une collègue qui m'a demandé si je pouvais l'amener le matin et la ramener. En fait, elle habite... Pas vraiment qu'on est chez moi, mais en fait, elle va venir chez moi, déposer sa voiture. Et... Ouh là ! Putain, c'est serré, ici. C'est tout de plus. Et elle va déposer sa voiture chez moi. Et... Et je vais l'emmener. Et puis, le soir, je la ramenerai chez moi, aussi. Donc, après, ça va être sympa. On va faire le chemin toute seule, aussi. Après... Donc, je lui ai dit de venir à 6h01. Elle m'a dit, ouais, tu me dis n'importe quelle heure, je m'en fous. Donc, c'est une collègue de mon... de... Pareil, de mon équipe, mais pas du même vol d'activité. C'est pareil, c'est une toute jeunette. Donc, ça entend super bien. Je m'entends bien avec les jeunes. Je dois être... Parce que je suis toujours un peu... Jeunette dans ma tête. Bref. Je ne vais pas être très mûr, quoi. J'ai envie de regarder le temps qu'il y avait sur le panneau. Putain, je vois. Je suis en date, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai le soleil, mais en fait, là, il est de côté. Bon, je vous laisse, je vous reprends après. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, je vous reprends. Je suis en mode Alexis. Lui, il est sous la douche. Donc, j'ai mis 50 minutes pour rentrer. Et là, qu'il en est-il ? 17h30. Donc, voilà. Le ciel est tellement... Elle a été bleu. Je m'obstine à vouloir vous montrer le ciel, mais on ne verra rien. On ne voit pas aussi bien que ce que je vois, moi. Bon, bref. Je m'obstine, je m'obstine. Je ne filme jamais rien de bien. Voilà. Je pense que ce soir, il va y avoir des beaux couches de soleil. C'est vrai. Money break. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc, lui, t'habites depuis lundi. Ou mardi, peut-être. Il sent un peu patrale, vaseux. Il tousse. Il est enrhumé, quoi. Rien de grave, mais ça dure, en fait, dans le temps. Et il est complètement... Je l'asse. Donc, voilà. Heureusement qu'il est en télétravail. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il a fait du télétravail aujourd'hui. D'ailleurs, ça permet d'être... Même si on bosse, ça n'a pas le même... Quand on n'est pas bien, ça n'a pas le même effet que d'aller au boulot, machin, truc. Voilà, bref. On a eu des nouvelles de sa voiture. Je vais chercher... Faut que je... Tiens, je vais vous dire, mais ça fait heureux demain. Comme d'hab. On a eu des nouvelles de sa voiture. Donc, au final, c'est bien un injecteur à changer. Et il va faire en même temps la courroie de distribution. Donc, la note va être très salée. Très salée. Très, très, très salée. Genre un 1 et 3-0 derrière. Peut-être même un peu plus. Vous voyez le truc, quoi. C'est ça, c'est génial. C'est fantastique. C'est formidable. C'est la toute beauté. C'est génial. Je vais mettre ce pull demain. Je l'adore. Il est bordeaux. Et vous savez, il est... Bon, là, il est à l'envers, mais... Sur les épaules, il y a des... Des rebonds. Des rebonds. C'est génial. Il faut que j'arrête de dire, c'est génial. Alors, c'est marrant, c'est que... Oh, je vais le dire au collège. Au boulot. Mes collègues, maintenant, ils disent tous, c'est génial. En fait, ils le disent à ma façon, c'est génial. Mais ils le disent pour tout et n'importe quoi. Comme moi, en fait. Et ils ont tous pris cette manie-là, quoi. C'est... C'est assez rigolo. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vais mettre un petit gelé par-dessus, parce que je vous l'ai dit, le boulot, il fait froid. Les sous-vêtes, nanani, nanana. Enfin, voilà, bref. Voilà, ça, c'est fait. Donc, voilà. Et ils répètent toujours... Ils disent tous... En fait, c'est devenu inconscient pour eux, c'est qu'ils le disent sans réfléchir, en fait. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est assez rigolo. Donc, voilà. Tout le monde dit, c'est génial. Tout le temps, pour tout et n'importe quoi. Moi, ce qui est génial, c'est que je vais réfléchir au titre de mon vlog. J'ai monté le début. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Peut-être mettre une phrase du début. Genre... Je ne sais pas. Je vais revoir ça. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas s'il y aura un vlog samedi, vu que demain matin, dans la voiture, je ne pourrai pas filmer, ni demain soir en rentrant. Vu que c'est là que je fais une plus grosse partie de la journée, vu que je travaille. Donc, voilà. Donc, peut-être un vlog dimanche matin. Vous verrez bien.